bonjour à tous alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo une petite vidéo qui n'était pas du tout prévu surtout que je vous ai fait un haul action récemment mais ce matin je suis allé chez action pour des petites choses pour la maison pour l'école pour mes enfants enfin rien à voir avec le scrap mis à part un bloc que je cherchais c'est le bloc 30 30 avec les signes malheureusement que je ne trouve pas je n'arrive pas à trouver ce bloc mais bon tant pis peut-être que je tomberai dessus à l'occasion sinon je ferai sans et en allant chercher ces petites choses pour la maison produits d'entretien et ainsi de suite je me suis aperçu qu'ils avaient sorti le rayon automne et bien commencer à mettre le rayon noël alors automne j'avais vu quelques petites choses déjà la dernière fois mais c'était des grosses statues bon après peut-être que ça vous intéresse mais moi ça m'intéressait pas spécialement vraiment des grosses statues des choses d'halloween mais pas pour le scrap vraiment des costumes des masques tout un tas de choses comme ça et là aujourd'hui j'avais pas mal sorti de choses pour le pour faire des petites décos et j'étais super contente donc je vais commencer bon il ya d'autres petites choses j'ai pas tout vous montrer je vais vous montrer l'essentiel automne et noël mais voilà moi je vous dis le noël ils étaient juste en train de le mettre en rayon donc à mon avis ça va ça va arriver prochainement alors tout d'abord j'ai trouvé des petits sachets comme ça de feuilles d'automne ça l'année dernière ils en avaient déjà sorti donc j'en avais utilisé pas mal là j'en ai repris j'ai pris celle ci toujours mon problème de luminosité je suis désolé plutôt dans les laitons ocre marron il ya 25 pièces à l'intérieur je pense qu'elle toutes les tailles et j'ai trouvé celui ci font un peu plus feuilles de chêne orangé vert en moi la caméra je vois ça orange fluo dans le retour j'espère que vous voyez la bonne couleur j'ai gardé m'antiquer puisque je reviens tout juste un jeu je reviens je vous filme la vidéo sitôt parce que je sais qu'il y en a qui attendent les nouveautés qui seront contentes de d'aller vite les trouver donc les feuilles d'automne était à 59 centimes ensuite j'ai trouvé cette boîte un petit un petit lot comme ça avec des on appelle ça des colocates je crois voilà en forme de courge des petites citrouilles des pommes de pain voilà j'espère que ça va vraiment aller là la luminosité je sais pas pourquoi je vois tout en rouge comme ça je ne sais pas voilà pour ça donc ça c'était à 2 euros 49 ensuite j'ai trouvé des petits rondins de bois comme ça vous aviez plein de choses vous aviez des rondins vous aviez vraiment des morceaux de bois bon voilà c'était juste les petits rondins qui qui m'intéressait parce que j'aime bien faire les couronnes pour chaque saison pour mettre sur ma porte généralement je fais une couronne pour l'automne une couronne pour les périodes de noël une couronne printemps sur le thème un petit peu de pack il ya que l'été que j'ai jamais fait de couronne encore parce que je sais pas trop comment la faire mais voilà c'est une déco que j'aime bien son mettre sur ma porte d'entrée donc je me suis dit que ça pour mettre sur la couronne ça pourrait être sympa de toute façon si je fais la couronne si c'est pas trop long j'essaierai de vous la faire en vidéo sinon dans tous les cas je vous montrerai le résultat donc voilà les petits rondins de bois là vous en aviez un petit peu toutes les formes il y en a une deux trois quatre cinq il y en a dix à l'intérieur je sais pas s'il y en a dix dans toutes les boîtes c'est pas précisé le nombre donc voilà les petits rondins de toutes les formes pas de toutes les tailles plutôt alors les petits rondins est état je cherche je cherche 81 centimes et j'ai pris également ceux là qui sont beaucoup plus gros à beaucoup plus gros savoir je sais pas je peux donner le diamètre ils font 9 cm de diamètre cdc des rondins de boulot donc ça pareil pour faire des petites déco dans la maison d'automne en mettant des petites figurines j'arriverai bien en faire quelque chose et cela était au prix de 1 euro 49 ensuite j'ai trouvé également des branches comme ceci j'espère que ça va être trop compliqué de vous montrer voilà c'est carrément des branches de feuilles donc vous avez dans ces tons là un petit peu bordeaux marron j'ai trouvé celle ci plutôt dans les tons orangé donc là soit pour mettre justement autour de la couronne ou pour découper les feuilles tout simplement pour les utiliser indépendamment les feuilles et tétain à ce que je les retrouve c'est pas si je vais réussir à les retrouver à 93 centimes ensuite pour continuer sur l'automne j'ai trouvé bon ça n'a rien à voir avec le scrap mais j'ai trouvé des petites figurines comme ça en dur je sais pas en quoi c'est d'ailleurs je ne sais pas donc il y avait plein de modèles justement j'ai pris ces petites figurines pour faire des des petites décos sur les rondins ou voilà pour faire des petites décos d'automne donc moi j'ai pris le petit écureuil avec sanglant et j'ai pris je pense c'est une chouette waibu j'irai une chouette sur son tronc il y en avait plein il y avait vraiment moi j'ai pris que ces deux là parce que je sais ce qui me plaisait le plus mais il y avait aussi des renards il y avait des enfin et plusieurs animaux voilà il y avait pas mal de petites choses ensuite j'ai et ça les figurines si je vous dis pas le prix des figurines à 99 centimes voilà c'est pas c'est pas du plastique elles sont elles sont pas mal lourdes alors j'aurais bien aimé trouver des petites figurines comme ça d'animaux de la forêt pour mettre justement sur ma couronne mais ça clairement ça va être trop lourd et quand on va fermer la porte d'entrée si ça claque ça va casser donc c'est pas la peine mais mais j'aimerais bien en trouver peut-être que j'en trouverai à l'occasion dans un autre magasin ensuite j'ai pris ces feuilles comme ça animal print déco stickers donc c'est des feuilles stickers il y a deux pièces à l'intérieur donc vous avez ça c'est motif tigre je dirais elles font 27 sur 19 centimètres j'ai pris ce motif là elles sont vous savez c'est pas du papier c'est comme de la fourrure enfin évidemment de la fausse fourrure et j'ai trouvé celui-ci alors de base c'est pas des motifs moi le léopard le zébré le truc comme ça c'est pas trop mon délire mais en fait je les ai pris parce qu'on est allé au zoo d'Amneville avec mes enfants et je me suis dit que ça allait être super sympa pour faire une couverture de mini album ou des décorations dans mon album de eh bien de du zoo ou pour aller avec les les tampons vous savez qu'ils sont qu'ils ont sorti sur les animaux de il y avait la girafe il y avait l'éléphant et je sais plus donc je les ai pris et ça c'était au prix de c'est un peu difficile des fois de se retrouver dans leur dans leur ticket de caisse parce que elles étaient à 84 centimes parce que des fois c'est pas bien le bon le bon nom c'est des codes ou des choses comme ça donc pour l'automne c'était tout et je vais passer maintenant au Noël alors tout d'abord dans le Noël j'ai trouvé des rubans alors il y avait plein 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 de rubans moi j'ai trouvé j'ai pris que ces quatre là il y avait aussi du vert du rouge du doré enfin vraiment il y en avait beaucoup ils sont pas au rayon scrap en tout cas chez moi ils étaient vraiment dans le rayon Noël moi j'ai pris des couleurs du rouge, du vert, des choses comme ça j'en ai déjà des années précédentes je voulais quelque chose qui passe partout et surtout que je puisse aussi m'en servir alors peut-être pas celui avec des étoiles mais m'en servir hors Noël donc j'ai pris celui-ci je sais pas si vous allez voir il est tout blanc pailleté j'aime beaucoup alors pour le diamètre il fait 2 centimètres et demi et il y a 2,7 mètres à l'intérieur j'ai pris le même genre bon c'est le même sauf que je l'ai pris vraiment en plus petit là ça fait 1 centimètre de diamètre il y a toujours 2,7 mètres à l'intérieur j'ai pris celui-ci qui était dans le rayon Noël alors pour moi il n'a rien à voir avec Noël il est un petit peu bleu gris pareil 1 centimètre de diamètre 2,7 mètres mais j'avais pas de couleur comme ça donc c'est pas mal et j'ai pris celui-ci en argenté et blanc avec des arabesques d'étoiles et celui-ci fait 2,5 cm de diamètre bon voilà j'ai pris ceux-là mais je vous dis il y en avait vraiment plein 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 donc les rubans et tétas 79 centimes après je je donnais jamais les prix avec les tickets je suis un petit aparté je donnais jamais les prix et je me suis rendu compte que les autres elles donnaient beaucoup les prix alors je sais pas si ça vous intéresse vraiment dites-moi-le si ça vous intéresse pas en fait de savoir les prix parce que en fait j'ai l'impression qu'on perd plus de temps à chercher le prix sur le ticket qu'à faire la vidéo enfin moi je sais que personnellement après c'est mon avis quand je regarde une vidéo haul bah en fait ça m'agace plus quand quand les gens cherchent les prix les prix les prix les prix plutôt que de faire la vidéo et de et de voir moi-même les prix parce que parce que de toute façon on sait toujours que chez Action c'est jamais très très cher donc à part vraiment peut-être pour des gros shows genre le trollet la machine de découpe ah oui c'est quand même sympa de savoir s'il y a des promos ou les prix mais après bon je sais pas alors je le faisais sans maintenant je le fais avec je pense que ça sera un petit peu comme j'en ai envie et si j'ai le ticket je vous le fais si je l'ai pas et ben tant pis bon voilà fin de l'aparté j'ai trouvé également des toutes petites pincellages comme ceci donc vous avez des dorés des argentés des vertes des rouges et derrière vous n'allez pas voir il y a aussi la même version en dessous mais en pailleté je sais pas combien il y en a à l'intérieur mais il y en a pas mal ils disent pas ils précisent pas là il y a vraiment de quoi faire et les petites pince à 84 centimes à eux ils mettent par contre c'est pas marqué sur la boîte mais sur le ticket ils mettent 80 pièces donc vraiment il y a de quoi faire ensuite j'ai trouvé des tampons de noël et c'est pas les mêmes que les autres années alors moi j'ai trouvé 4 modèles je sais pas si on avait plus moi c'est les seuls que j'ai trouvé dans le rayon par contre il y avait pas j'ai pas du tout vu de bloc de papier de noël pas de die cut de noël rien du tout donc je sais pas peut-être qu'ils vont les mettre un peu plus tard je sais pas après à part vraiment s'il y a une couleur ou quelque chose qui me flash je pense que comme ils avaient fait je sais pas si vous vous souvenez le bloc en rose que j'avais vraiment trouvé sympa je pense que si c'est des couleurs classiques je suis pas sûre que je reprendrai des blocs parce qu'il me reste quand même pas mal de blocs de noël de l'année dernière et de l'année d'avant donc je suis pas sûre si bien je dis ça et finalement je les prendrai quand même mais pour le moment je pense pas donc pour les tampons vous avez tout d'abord celui-ci c'est tampon et d'aïs donc vous avez une petite tasse avec le contour en laine des petits bâtonnets de cannelle la petite rondelle d'agrumes là vous avez des petits bâtonnets de cannelle une fleur d'anis là vous avez une petite tasse avec des petits chamallows et une canne à sucre des baies et une petite banderole comme ça et pour les baies et la tasse avec le chocolat et les guimau vous avez les daïs assortis alors je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près voilà ils sont numérotés ça c'est le numéro 1 ensuite le numéro 2 comme ceci donc là vous avez un bonhomme de neige une canne à sucre une couronne de noël des branches de sapin une petite lanterne et un nœud et vous avez le daïs pour la couronne et pour le nœud je vous remonte un peu plus près pour le deuxième le troisième c'est celui-ci avec les daïs donc là vous avez un nœud du gui un petit cadre avec des étoiles un cadeau ça je ne sais pas ce que c'est le petit rond là et une phrase it's the most wonderful time of the year et pour le pour la petite bannière comme ça la petite étiquette et pour la phrase vous avez les daïs assortis et le dernier c'est celui-ci avec les daïs donc là vous avez un sapin une chaussette une étoile des boules suspendues un cadeau et oui oui je suis au merry christmas et vous avez le daïs pour la petite étoile bon c'est un petit peu dommage que ce soit l'étoile parce que ça c'est assez facile à couper et vous avez le daïs du sapin je vous remontre donc voilà pour les tampons et les tampons étaient à 1,99€ ensuite trois dernières petites choses donc j'ai trouvé cette couronne en paille bon c'est pas ce que je préfère mais bon je l'ai trouvé là alors là je vais même pas pouvoir vous dire la taille parce que ma règle est trop petite euh ben vous voyez elle est quand même assez grande je pense que ça doit faire du 25 centimètres euh ah bah voilà c'est marqué sur le ticket couronne de paille ronde diamètre 30 centimètres environ 79 centimes euh bon c'est pas le le motif que je préférais je les préfère un petit peu en osier enfin en osier pas l'osier tressé vraiment mais l'osier un petit peu qui part dans tous les sens c'est très clair ce que je raconte si vous avez compris hein mon charabia bravo à vous euh non mais vous voyez un petit peu en bois mais un petit peu déstructuré pas quelque chose de très très lisse mais enfin ils sont au prix de 5-6 euros là 79 centimes pour passer l'automne dehors à ma porte je pense que ça fera bien l'affaire ensuite j'ai trouvé cette petite étoile à customiser en carton mais assez solide donc il y avait également une tête de reine et je ne sais plus un sapin je crois un sapin et une tête de reine moi j'ai pris uniquement l'étoile voilà avec des des petits emplacements comme ça pour mettre les lèvres alors je suppose qu'elles sont intérieures parce que vous avez derrière l'emplacement pour mettre les piles je vais l'ouvrir avec vous pour voir si de toute façon je ne pouvais pas l'ouvrir je pense non les lumières elles sont en dessous je dis des bêtises les lumières sont en dessous donc là je pense que je vais le peindre le customiser voilà cette petite étoile qui était au prix de par contre je ne sais pas j'avais essayé de commencer après entourer un petit peu les choses pour que ça soit plus facile il a trouvé 1,99€ et la dernière petite chose il les avait déjà sortis l'année dernière je ne les avais jamais prises et quand j'ai voulu il n'y en avait plus donc là je les ai pris tout de suite c'est toutes les petites cases en carton comme ça avec les numéros pour le calendrier de l'avant au début je m'étais dit bon je ferai les boîtes moi-même mais non au final donc je pense que ça ne va pas rester comme ça je vais les décorer à ma sauce donc voilà vous avez 24 boîtes ouais 24 boîtes en carton ça ça y était les dernières ça c'est sûr et certain vous avez déjà vu donc ça c'était 2,19€ donc voilà après bon je vous montre mais je pense que vous avez déjà vu partout j'ai pris quand même les petits blocs comme ça à défaut de trouver celui que je voulais avec les signés tout ça les poupées j'ai pris celui-ci parce qu'il me plaisait quand même pas mal et j'ai pris également celui-ci bon après moi de base je n'achète jamais ou très rarement des blocs 15-15 parce que le papier la caméra a coupé je disais donc pour mater juste une photo voilà bon c'est suffisant il n'y a pas besoin forcément que ça soit du papier épais mais ça bon je ne vous les détaille pas ils ont été vus et revus dans les vidéos All Action donc voilà je vous dis à mon avis ils vont continuer à mettre des choses de Noël parce que là ils étaient seulement en train de mettre en rayon il n'y avait pas tout ce qui est vous savez d'habitude ils font aussi des calendriers en bois en forme de bus en forme de sapin les blocs voilà c'est juste le bout du rayon à la suite de l'automne et Halloween chez moi mais bon c'est déjà pas mal qu'ils aient mis ça donc voilà désolé si je vous refais du coup un deuxième haul à la suite Action mais je voulais vous le montrer le plus vite possible parce que si vous êtes intéressé et bien vous puissiez y aller alors effectivement Noël c'est pas pour tout de suite on n'est que début septembre mais bon on sait tous que les créatrices on a besoin de s'attaquer aux décorations d'automne ou de Noël avant donc voilà donc si ça vous intéresse foncez dans vos actions en attendant moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao